Salut, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo sur le respect de soi, parce que j'ai la sensation que c'est une notion qui est confondue avec le respect du moi. Dans le respect de soi, il y a tout le temps qui est compris aussi le respect de soi-même et le respect de l'autre. Parce que nous avons conscience que nous sommes reliés à l'autre et nous n'allons pas lui faire ce qu'on ne voudrait pas recevoir. Alors que dans le respect du moi, c'est-à-dire de l'ego, on se respecte soi, on se respecte moi. Moi, 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 tu vois. Donc du coup, j'envoie chier tout le monde, je snob tout le monde, je me permets d'ignorer les autres, de les bloquer, de les machins, de les trucs. Je me permets d'ignorer leur existence. Et ça peut avoir un sens dans le respect de soi si on subit du harcèlement. Vous voyez, là, on est en train de se respecter soi. Mais s'il n'y a pas cette notion-là d'harcèlement, on n'est pas dans le respect de soi, on est dans le respect du moi. Et on doit prendre en considération l'autre dans nos perceptions quand on est dans le respect de soi. Et c'est très facile, en fait. C'est ce que je fais à l'autre, est-ce que j'aimerais qu'on me le fasse à moi-même ? C'est-à-dire que c'est une empathie, c'est une empathie naturelle qui fait que tu sais ce que tu peux faire ressentir à l'autre. Et le respect, du coup, ça peut être effectivement, le respect de soi, ça peut être de savoir dire non. Tu dois parfois savoir dire non à quelqu'un qui a besoin d'aide parce que toi, tu as besoin de temps pour toi, etc. Donc tu dois savoir dire non quand toi, pour prendre un service ou pour sortir avec des amis, etc. parce que toi, tu as vraiment besoin de ce temps pour toi. Et tu dois savoir aussi dire oui à la vie quand elle se présente à toi. Et que là, tu en as peut-être besoin ou tu en ressens en vie, tout simplement. Donc c'est pour ça, respect de soi, parfois, on t'invite à à envoyer chier tout le monde. C'est pas ça, le respect de soi. T'envoies chier personne dans le respect de soi. Parce que quand t'envoies chier quelqu'un, en fait, t'es pas dans ton cœur. Quand t'es dans ton cœur, oui, tu peux dire un stop à l'autre. Tu peux dire non. Tu peux dire stop. Mais t'es pas dans le je repousse tout le monde. Tu vois. T'es plutôt dans le ok, j'accueille. J'ai besoin d'être avec moi-même. Donc je vais l'indiquer à l'autre. Pas forcément d'une manière incorrecte. Parfois d'une manière ferme, oui. Parce qu'il y a besoin. Donc tu vois, c'est tout un art de la communication communication de soi et aussi envers les autres. et avant tout avec soi. Parce que si on a l'art de communiquer comme ça avec soi-même, du coup, on va être beaucoup plus fin dans notre communication aux autres. On n'aura pas ce besoin d'envoyer tout le monde, on va dire. Et on a plus ce truc de se dire mais il n'y a même pas besoin de se le dire. C'est automatique. C'est l'empathie naturelle. Vraiment, il n'y a pas de réflexion derrière. C'est dans ton corps. C'est dans tes tripes. C'est dans ton ressenti. Tu sais ce que tu peux faire ressentir à l'autre. Du coup, tu vas faire ce qui est juste en fait. Tout simplement. Pour toi et pour l'autre. Parce que dans le soi, ça comprend toi en tant qu'ego aussi. mais ça comprend l'autre aussi. Voilà. Petite notion. Des fois, peut-être on se trempe un petit peu sur ce qu'on parle de respect de soi. Je crois que c'est bien d'éclaircir cette notion qui est hyper importante et de ne pas se faire avoir par l'ego en fait qui n'est pas un ennemi mais qui n'a pas à être aux commandes de ta vie. L'ego, il est juste là pour servir l'être en fait. Ce qui tu es. Tes aspirations. Donc, qui tu as envie d'être. Il est juste au service de ça. Juste pour que tu puisses survivre, etc. Et avoir une identité dans une histoire. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée et respectez-vous dans le respect de soi. N'oublie pas d'y inclure l'autre. C'est un humain aussi. Il a des émotions aussi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada